et les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture de booster de cartes à jouer pokémon et donc on va retourner sur la fameuse édition b 4.5 destinée radieuse avec un nouveau coffret polteguest que je vais ouvrir j'avais déjà fait une vidéo d'ouverture la différence et que là le but c'est aussi de voir qu'est ce que je peux avoir en plus de ce que j'ai déjà eu avant j'ai pu mettre dans ce petit classeur toutes les cartes découvertes toutes les cartes différentes découvertes dans les coffrets eb 4.5 bon après c'est pareil en ce moment j'ai pas trop de réussite dans les ouvertures de coffret ce coffret j'ai jamais bien ce petit coffret donc je suis bien content je me suis réservé je vais espérer avoir avoir un peu mieux surtout qu'il ya quand même des cartes de fou il ya des chromatiques rares il ya quand même des petits bijoux dans cette édition b 4.5 donc en bas je vais ouvrir ce coffre on va essayer de voir si on a quelque chose et puis si je peux éventuellement compléter la collection ça va être la surprise en tout cas c'est qu'au frère par contre la différence c'est que là le coffret c'est fait partie des rééditions et il me paraît beaucoup plus petit que le premier que j'ai ouvert ça me paraît beaucoup plus light on va dire donc qu'est-ce qu'il ya dans ce coffret 4.5 donc il ya cette fameuse cas promo poltegeist une carte holographique rares voilà qu'on va les laisser là il ya ce fameux pins très joli pins en forme de théière voilà il est magnifique le pin c'est magnifique et puis c'est vrai que la carte holographique c'est le c'est la théière aussi et puis voilà on a voilà trois booster destinée radieuse et une carte code que je montrerai à la fin de la vidéo alors qu'est ce que l'on a dans ces booster ça va être la surprise voilà les amis trois booster différents avec des jaquettes différents avec des images différentes donc alors on va voir ce que ça donne ouvrir les booster apparaît et j'essaierai compléter cette petite collection et puis pourquoi pas avoir une carte romatique ou voir une étrange un peu importe à les premiers booster de ce coffret destiné à dieu allez puis la carte du jcc pokémon online les amis voilà pour ceux qui souhaitent récupérer le code hop et je vais la laisser ici et maintenant on va aller faire le petit tri habituel pour laisser du suspense et c'est parti les amis musteboué c'est la première carte c'est une commune le décalé ça comme ça ensuite ce mot go l'exi oui c'est un peu craque noix et en peu comme une balle masquée muster flotte alors comme j'avais ouvert déjà quelques coffrets et des chances que j'ai toutes les cartes communes bon il ya peu de cartes dans cette édition il y en a que 72 on parle que des cartes de l'édition parce qu'après il ya beaucoup où il ya je sais plus plus de sens en 120 cartes matique donc c'est avoir muster flotte et bannir la team y est des chances que j'ai toutes les cartes communes et peu commune ensuite la carte énergie et ensuite on a une rare manaphy rare rivers donc premier booster et j'ai déjà une rare rivers manaphy ok super et en ranger zarude donc voilà alors c'est dernièrement tous les coffrets que j'ai pouvoir j'ai vu des cartes rares rivers mais je n'avais rien d'autre c'était pas trop cool d'ailleurs les dernières ouvertures j'ai pas été très chanceux donc alors je sais pas si les cartes qui les revendeurs qui font exprès de mettre moins de bonnes cartes ou alors c'est aléatoire de toute façon faut avoir la chance dans ces ouvertures et voilà la carte code du jcc online du deuxième booster revient que la chance tourne un petit peu les amis il ya quand même une et un drac au feu chromatique v max je crois qu'ils cotés à plusieurs centaines d'euros alors 600 ou 700 euros il faut pas rêver non plus 1 et de y en avoir un sur sur vingt mille booster ou un truc comme ça je pense à l'esmo go l'ixir j'ai eu le booster d'avant oui ce tempo aussi craque noix mais qu'est-ce qu'ils ont à mettre les mêmes booster g c'est pas possible gelé c'est ça arrive souvent en ce moment que j'ouvre deux booster et j'ai carrément les mêmes communes et yann m'a que dans dans le lab où je crois dans l'ouverture d'hier j'ai eu deux booster de suite où j'avais carrément toutes les mêmes communes et toutes les mêmes peu communes c'était n'importe quoi ma motisme à cd peu commune must et flottent et beaucoup de cas que j'avais avant c'est vrai qu'ils vont revenir souvent et pays souillés à 62 à pp souillé ça me dit rien du tout celle-là est ce que par exemple la 62 je l'avais ou pas on va les voir 57 58 59 60 60 61 avec je l'avais déjà bon bah dommage j'ai cru j'ai cru allez j'ai cru c'est pas grave l'énergie et ensuite une commune rivers brindibou rien de spécial et en attaque go rythmique c'est une holographique rares voilà j'ai une riveur c'est une holographique rares bon ok ça fait pas non plus c'est pas pollution c'est quand même des coffrets qui sont vendus à plus de 20 euros voire même beaucoup plus que 30 euros par certains aux rendeurs je trouve que c'est vraiment je conseillerais pas d'acheter les pays aussi cher ce genre ce type de coffret les amis je conseille plus d'acheter les cartes à l'unité vous achetez toutes les communes et une commune à l'unité déjà vous aurez plus de cartes que si vous avez acheté le coffret donc là hop la carte ici c'est online sauf si vous voulez rêver et espérer tirer une carte incroyable mais pour l'instant tous les derniers coffrets que j'ai ouvert n'avait rien du tout ça pour moi quatre ou cinq coffrets de suite c'est vide c'est vraiment avoir j'ai un manque de chance de fou mais je puisse me me pencher sur les boîtes de 36 booster plus de probabilités d'avoir quelque chose que dans les coffrets goupijou brindibou craque noire encore trois boosters de suite muster way smogos et là on est peu commune et flèches balle masquée bannière de la team yale une carte énergie rouge et on a en allé hop hop enfin où le classe v la numéro 110 en plus j'avais la 118 elle est magnifique c'est une chromatique full art ouais elle est super magnifique et hop et en plus j'ai une holographique rares dans le même booster à écouter les amis ça me réconcilier un petit peu avec les ouvertures de booster dans celui là j'ai quand même eu une rare river deux holographiques rares et cette chromatique qui est magnifique l'eau classe v bon à écouter ça va ça me rassure un petit peu j'ai pas été trop chanceux ces derniers temps là ça change un petit peu je suis bien content d'avoir eu cette carte elle est magnifique cette l'eau classe v waouh la numéro 110 et puis bon là comme promis le dernier la dernière les codes du jcc online c'est parti les amis le dernier code voilà et puis écoutez les amis je suis très content d'avoir pu vous présenter cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo